Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Mon nom est Paul-André Durocher, archévêque de Gatineau, administrateur apostolique de Mont-Laurier. Avec vous en ce lundi 27 avril, lundi de la troisième semaine du temps pascal. Quand je dis ça, je m'étonne. C'était durant la troisième semaine du carême que cette pandémie a commencé. Et déjà, nous sommes rendus presque à moitié chemin dans le temps pascal. C'est remarquable. Je suis comme surpris de me rendre compte comment vite le temps passe. Même si les journées semblent longues, nous avançons. Et nous avançons dans la lecture de ces textes, les actes des apôtres et l'évangile de Jean. Et pour moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, cette lecture lente et méditative de ces deux livres, elle ne fait pas seulement nourrir ma prière, mais elle oriente ma façon de me situer face à ce que je suis en train de vivre. Et dans le fond, la fréquentation de la parole de Dieu, c'est ça ce que ça devrait donner. Ce n'est pas juste une étude intellectuelle. Oui, ça peut nourrir notre prière et notre méditation, mais aussi ça a un effet de transformation, lente mais certaine, de nos attitudes, de notre caractère, de notre façon de voir et de vivre ce que la vie nous présente. Moi, c'est comme ça, je vois ça en moi, j'espère que vous le voyez en vous, j'espère que les gens autour de vous le voient aussi. Alors, nous continuons ensemble les actes des apôtres, chapitre 6, versets 8 à 15. Samedi, nous avions vu comment les apôtres, devant une tension grandissante dans la communauté, la jeune communauté, une tension entre des membres qui étaient de tradition grecque et des membres qui étaient de tradition hébraïque, autour du soin des veuves, ces femmes marginalisées, décident de nommer sept hommes avec la communauté. Toute la communauté décide de nommer sept hommes sur lesquels les apôtres imposent les mains pour qu'ils s'occupent du service des tables. Mais j'ai déjà dit comment deux de ces hommes-là, on va en voir deux, Étienne et Philippe, ils vont très rapidement dépasser le simple service des tables et ils seront comme les apôtres au service de la prédication de la parole. Et de fait, nous le voyons aujourd'hui dans le texte que nous abordons, « En ce temps-là, en ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. » Alors, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, évidemment, les apôtres ont imposé les mains, et comme je l'ai expliqué samedi dernier, l'imposition des mains, c'est un transfert, un partage de la puissance de l'esprit qui nous habite, qui est donné à l'autre. Alors, quel est le fruit de cet esprit dans la vie d'Étienne? C'est cette grâce et cette puissance qui lui permet d'accomplir des prodiges et des signes éclatants, comme les apôtres, ça veut dire des guérisons, des guérisons comme les apôtres. Et tout le peuple voit ça. Alors, ce n'est pas seulement dans la communauté, mais c'est devant toute la foule des Juifs qui sont à Jérusalem. Etienne, c'est évident qu'Étienne, il est comme parmi les apôtres maintenant. Il occupe le rang des apôtres. Mais regardez ce qui arrive. « Intervinrent alors certains gens de la synagogue, dites des affranchis, ainsi que des syrénéens et des alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, discuter, se disputer même. » Alors, il y a Étienne, sa prédication, il commence à se tourner vers ces gens qui sont d'origine de culture grecque, de Syrène, d'Alexandrie en Égypte, de Cilicie en Turquie, la province d'Asie, la Turquie. Alors, c'est toute la région, on pourrait dire, de culture grecque autour de la Méditerranée. Ce sont des Juifs, mais qui se trouvent à Jérusalem. Et ils ont leur propre synagogue où on doit lire l'écriture en grec. Dans les synagogues en Galilée, où les apôtres avaient grandi, ils auraient lu les textes en hébreu, traduits en araméen. Mais ici, probablement, c'est en grec. Alors, Étienne est en grec, ils doivent discuter en grec. Déjà, il y a une différence avec les apôtres qui auraient prêché, eux, en araméen, leur langue maternelle. Ils auraient parlé aux Juifs de langue araméenne. Mais ici, c'est vraiment la discussion avec les grecs, avec des gens de culture grecque. Et Étienne discute avec eux. On pourrait dire, c'est un avant-goût de la mission de l'Évangile qui va sortir de la Palestine et qui va aller vers ces grecs, non seulement vers les Juifs qui parlent grec, mais vers les non-Juifs, les gentils ou les païens, comme on dit. Ceux qui n'appartiennent pas à la tradition juive, mais qui sont de culture grecque. Mais ici, ce sont des Juifs qui parlent grec. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Jésus, dans l'Évangile de Luc, Luc rapporte des paroles où Jésus annonce aux disciples, « L'Esprit vous donnera, vous serez remplis d'une puissance qui vous permettra, quand vous serez confrontés devant les tribunaux, vous aurez un langage que personne ne pourra confronter, que pour ça, personne ne pourra défaire, résister. » Donc, voyez ici, c'est la parole de Jésus qui se réalise pour Étienne, grâce à l'esprit et à la sagesse qui le font parler. Alors, ses adversaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils soudoyèrent des hommes. Ils ont réussi à trouver des hommes pour se parjurer, pour qu'ils disent, « Nous avons entendu Étienne prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Moïse, c'est celui qui avait donné la loi, et la loi venait de Dieu. Il est en train de blasphémer, ils disent, contre le grand prophète qui a donné naissance au peuple d'Israël et contre Dieu lui-même. Mais qu'est-ce qu'il peut bien être en train de dire, Étienne, qui serait de cette nature-là? Alors, ces gens-là ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes, et s'étant saisis d'Étienne à l'improviste, ils l'amèrent devant le conseil suprême. On ne peut pas lire ça sans penser à ce qui est arrivé à Jésus. Et de fait, de fait, Luc, je suis certain qu'il raconte son histoire pour faire ressortir tous les parallèles avec Jésus. Je ne veux pas vendre la mèche, mais Étienne n'en sortira pas vivant, pas avec sa vie mortelle de toute façon. Il va être martyrisé. Il va mourir comme Jésus. Et on voit ici comment, de la même façon qu'on a trouvé des faux témoins, qu'on a ameuté le peuple, les anciens et les scribes, qu'on s'est saisis de Jésus, qu'on l'a traîné devant le conseil suprême, le Sanhédrin, voilà ce qui arrive à Étienne. L'identification du disciple avec son maître. Et là, devant le Sanhédrin, il produisit de faux témoins qui disaient, «Cet individu ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. » Bien, le lieu saint, c'est quoi? C'est le temple. Ah, là on comprend. Parce que le temple, c'est la demeure de Dieu. Donc, s'il parle contre le temple, il est en train de parler contre Dieu. Et contre la loi, c'est Moïse qui a donné la loi. Bien, elle est venue de Dieu, mais c'est Moïse qui l'a rédigée, qui l'a donnée au peuple. Donc, s'il est en train de parler contre la loi, il blasphème contre Moïse. Voyez, donc, le blasphème contre Moïse et contre Dieu devient plus clair. C'est contre le temple et contre la loi. Nous l'avons entendu affirmer que ce Jésus le Nazaréen détruirait le lieu saint et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. Mais ce n'est pas vrai. Jésus n'a jamais menacé de détruire le temple. Il a annoncé la destruction du temple et de fait, le temple a été détruit quelques trente ans plus tard, au moment où le texte est écrit de Luc, que le temple a été détruit. Mais Jésus, il a annoncé que ça arriverait, mais il n'a pas dit que c'est lui qui le ferait. Et Jésus n'a pas voulu changer la loi. Dans Matthieu, il dit, « Je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. » Alors, ce sont vraiment de faux témoignages. Tous ceux qui siégeaient au Conseil suprême avaient les yeux fixés sur Étienne. Si c'est vrai ce qui est raconté, mais c'est clair qu'Étienne mérite la mort. Quelle est la réaction d'Étienne? Ceux qui siégeaient sur le Conseil suprême avaient les yeux fixés sur Étienne et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. comme celui d'un ange. Il a une confiance, une paix, une beauté. Son visage rayonne, rayonne. Un peu comme le visage de Jésus à la transfiguration. Dans l'Ancien Testament, on raconte que, dans le livre de Daniel, que trois jeunes hommes à Babylone qui avaient refusé de suivre les ordres du roi, d'adorer les dieux babyloniens, bon, le roi s'était tellement fâché contre eux qu'il avait ordonné qu'on les tue en les mettant dans une fournaise brûlante. Et quand il a regardé dans la fournaise, il a vu les trois jeunes hommes en train de marcher, de chanter la gloire de Dieu et leur visage était comme celui d'un ange. Dans le milieu de l'épreuve, Dieu qui donne une assurance extraordinaire. C'est cette assurance-là qui habite Étienne. Ça vient de l'esprit qui est en lui, de l'esprit de Jésus qui est en lui. L'histoire va continuer avec un grand discours qu'Étienne va faire. On pourrait dire son apologie. Demain, nous verrons la fin de ce discours et comment le tribunal finit en tragédie. Et retenons ceci dans l'adversité, cette confiance inébranlable d'Étienne, dont le visage est comme celui d'un ange. Passons à l'évangile. Nous sommes à l'évangile de Jean, chapitre 6, 22 à 29. Vendredi, nous avons vu Jésus multiplier les pains pour la foule. Samedi, nous l'avons vu se manifester à ses apôtres en marchant vers eux sur la mer déchaînée. Seul Dieu peut marcher sur la mer et Jésus se révèle comme celui qui est en Dieu et leur barque touche immédiatement de l'autre côté de la rive, comme s'ils avaient traversé la mer rouge avec Jésus. Donc, le récit continue à partir de là. Jésus avait rassasié 5000 hommes. Ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restait sur l'autre rive, se rendit compte qu'il n'y avait là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples, qui étaient partis avec lui. Et cependant, d'autres barques venant de Tibéria, d'un village qui était proche de ce lieu-là, étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Et quand la foule que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans la barque, ils se dirigeèrent vers Capharnaum à la recherche de Jésus. Donc, ils retournent d'où ils étaient venus, ils cherchent Jésus. Et l'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui disent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici? » C'est une question qui est souvent posée à Jésus. C'est, « Où habites-tu? » « D'où viens-tu? » « Quand es-tu arrivé ici? » Toutes ces questions-là qui ont affaire avec la... On pourrait dire, où Jésus se trouve, d'où il vient, etc. Les gens posent ces questions-là d'une façon très terre-à-terre, comme moi, si je rencontre quelqu'un, puis je dis, « Ah, d'où t'arrives? » Mais pour Jésus, cette question-là, il ne peut pas y répondre sans parler de son Père, parce qu'il vient de son Père. Dans son identité la plus profonde, Jésus sait qu'il vient du Père. Alors, il ne répond pas à leurs questions. Il les amène ailleurs. Il commence avec cette énoncée qui indique que ça va être solennel. Amen, amen, je vous le dis. En vérité, en vérité, je vous le dis. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Jésus, il fait des miracles. Mais ces miracles-là, ce sont des signes de quelque chose de plus profond. C'est vrai qu'il fait une œuvre extraordinaire, mais ça devrait amener les gens qui voient cette œuvre-là à se poser des questions plus profondes. Qui est-il? Et à quoi nous appelle-t-il? Il dit, vous n'avez pas vu le signe. Vous m'avez vu multiplier le pain, mais vous n'avez pas saisi le signe. Vous n'êtes pas posé de questions profondes. Vous avez mangé du pain. Vous avez été rassasiés, puis vous me cherchez parce que vous avez le ventre plein. Alors là, il veut essayer de les amener à faire, on pourrait dire, un bout de chemin. Travailler, non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. Ça fait penser à la phrase de Jésus que Matthieu rapporte dans le serment sur la montagne. Lorsqu'il dit, cherchez d'abord la justice, le royaume et sa justice, tout le reste vous sera donné. Ne vous préoccupez pas de ce que vous allez porter, de ce que vous allez manger. Préoccupez-vous du royaume et sa justice. Je vous l'ai déjà dit que pour Jean, le royaume, le langage du royaume est remplacé par le langage sur la vie, la vie éternelle. Donc, il dit, travaillez pas pour la nourriture que se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. Et il ajoute, « Celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son seau. » Qui est ce Fils de l'homme? Dans l'Ancien Testament, c'est une figure du livre de Daniel, une vision, une vision apocalyptique de Daniel, eschatologique, à la fin des temps, il viendra sur les nuées comme un fils d'homme avec la puissance de Dieu. Lui qui vient, c'est lui que Dieu le Père a marqué de son seau, il l'a consacré, il lui a donné l'onction pour qu'il puisse vous donner cette nourriture-là. Et pour les Juifs de l'époque de Jésus, eux auraient fait le lien tout de suite, tout de suite, avec la Torah, les cinq premiers livres de la Bible, ce qui s'appelait la loi, les textes de Moïse. Ces cinq premiers livres, pour eux, c'était le pain qui donne vie. Il y a des textes de l'Ancien Testament qui le disent, il y a des psaumes qui le disent, et méditer la parole, on dit, c'est manger la parole, manger la parole, parce que de la méditer, de l'étudier, de la méditer, de la mettre en pratique, c'est ça ce qui donne vie. Alors, eux, devant ça, là, ils sont intéressés, parce que ce sont de bons Juifs, ils veulent avoir cette vie-là. Il y a des rabbins un peu partout qui enseignent, qui commentent la loi, qui indiquent le chemin, mais là, ils disent, Jésus, sans me dire, qu'il y en a un qui est marqué du sceau de Dieu qui va être capable de vous ouvrir la parole de Dieu d'une façon qui va vous donner la vie éternelle. Oui, alors que devons-nous faire? Ils disent, qu'est-ce que nous devons faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Vous voyez, parce que mettre en pratique de la loi, c'est faire les œuvres de Dieu. Et dans les œuvres, on se posait la question, quel est le plus grand commandement? Qu'est-ce qu'il faut d'abord faire? Est-ce qu'il faut prier? Est-ce qu'il faut étudier? Est-ce qu'il faut donner de l'aumône? Est-ce qu'il faut faire pénitence? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les œuvres de Dieu que nous devons faire? Donc, vous voyez, ils ont changé, Jésus a dit, ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour celle qui reste. Alors, ils disent, oui, OK, on veut travailler pour les œuvres de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et Jésus leur répond, il n'y a qu'une œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et demain, le discours va continuer sur cette œuvre de Dieu qui est de croire en Jésus. Voilà l'œuvre que Dieu nous donne à faire. Voilà l'œuvre qu'il nous donne à faire, de croire en son Fils et de croire en Jésus. Je vais faire le lien avec la première lecture maintenant. C'est ça ce qui permet à notre ami Étienne d'avoir un visage comme celui d'un ange alors qu'il fait face à sa propre condamnation et à sa propre mort. Nous-mêmes, nous vivons des temps pénibles, des temps difficiles, ce temps d'isolement, de confinement. Ce n'est pas plaisant. Il y a des jours où je me lève et je me dis, ah, pas une autre journée comme ça. Ce n'est pas facile. Mais la foi en Jésus, quand je me replonge en Jésus ressuscité, quand je pense à celui qui l'a envoyé et qui me garantit cette vie-là, je ne peux pas faire autrement que de trouver un nouveau courage, de trouver une nouvelle assurance. Je me calme. Je ne dis pas que mon visage devient comme celui d'un ange, peut-être. Peut-être qu'il y a des anges qui ne sont pas trop beaux au ciel, mais je me sens différemment face à ce que je t'appelais à vivre. C'est mon souhait pour chacun et chacune d'entre vous qu'en faisant l'œuvre de Dieu, en croyant en celui que Dieu a envoyé, que vous connaissiez cette force, cette puissance, cette sagesse d'Étienne à cause de l'esprit qui vous habite. Voilà ma prière pour vous aujourd'hui, avec ma bénédiction, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501